Il y a une impressionnante analogie humaine dans la considération de l'arbre. Comme nous, l'arbre respire et, lentement, diffuse sa matière dans l'air ambiant. Comme nous, il s'annexe entre les éléments de la matière. Et comme nous, il a besoin du secours à chaque minute de cette fidèle gardienne de la vie, l'eau. Si la plupart d'entre nous se souviennent du grand botaniste, très peu connaissent l'écrivain, l'intellectuel, le patriote, le tribut. Voici le portrait d'un de nos plus grands Québécois, Marie-Victorin. Conrad Kirouak est né le 3 avril 1885 à Kingsley Falls. Une trentaine de kilomètres au sud de Victoriaville. Lorsqu'il a 5 ans, sa famille s'installe dans la base-ville de Québec. Il est d'un milieu plutôt privilégié. Son père, Cyril Kirouak, est un commerçant prospère. Le jeune Conrad grandit au sein d'un foyer heureux où l'éducation est mise à l'honneur. Il fait ses études à l'Académie commerciale de Québec, dirigée par les frères des écoles chrétiennes. Impressionné par ses maîtres, il se découvre une vocation d'éducateur et intègre leur communauté à l'âge de 16 ans. Au noviciat des frères, le monde de la salle, Conrad Kirouak devient frère Marie-Victorin puis commence sa carrière d'enseignant au Collège de Saint-Jérôme en 1903. Atteint de tuberculose, il subit durant cette période une première crise hémorragique. C'est à la faveur de sa convalescence que Marie-Victorin découvre la botanique. Au printemps, il parcourt les environs avec un exemplaire de la flore canadienne de l'abbé Provencher. L'amour de la nature ne le quittera plus jamais. Bientôt, dans Le naturalisme canadien, il publie ses premiers articles. Il n'y a pas que l'angle qui marque ses mains. Marie-Victorin s'imprègne aussi de la terre lors de ses nombreuses expéditions d'herborisation. Cette fascination pour la nature ne lui fait pas oublier le monde des humains. Au contraire, ses expéditions dans la vallée du Saint-Laurent leur approchent des siens et alimentent ses sentiments nationalistes. Car Marie-Victorin est un homme profondément intéressé par les enjeux de son époque. Entre 1915 et 1916, il publie une série de chroniques dans Le Devoir, sous le pseudonyme Monsieur Son Pays, qui, dans son premier billet, a intitulé Notre langue, il s'insurge contre le règlement 17 qui interdit l'usage du français comme langue d'enseignement dans les écoles ontariennes. Parallèlement à ses interventions dans Le Devoir et son enseignement à Longueuil, il publie des textes littéraires et surtout son premier livre de botanique en 1916, La flore du Témiscouata. Cet ouvrage assoit la réputation scientifique de Marie-Victorin et fait de lui le nom le plus connu de la botanique québécoise. Son autorité est telle que, quatre ans plus tard, il est nommé professeur de botanique à l'Université de Montréal. Il fonde alors l'Institut de botanique. 30 ans avant la Révolution tranquille, cette institution permet l'émergence d'une génération de naturalistes canadiens français. Parmi eux, Marcel Gauvreau, une botaniste et une éducatrice qui sera non seulement une étudiante de Marie-Victorin, mais aussi ses secrétaires, sa confidente et sa plus proche collaboratrice. La création d'une élite scientifique est l'un des principaux objectifs de Marie-Victorin, qui déplore depuis longtemps le retard du Québec dans ce domaine. Un retard qui contribuerait, selon lui, à l'infériorité socio-économique des siens. C'est notamment pour pallier ces lacunes que Marie-Victorin contribue à fonder l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, l'ACFAS, qui vient de célébrer son centenaire et la Société canadienne d'histoire naturelle. D'autre part, grâce à l'expertise et au personnel qu'il forme, l'Institut de botanique sera la source de son ouvrage le plus important, La flore laurentienne. Édité et publié par les Frères des écoles chrétiennes en 1935, ce livre de plus de 900 pages, illustré de 22 cartes et de 2800 dessins du frère Alexandre Blouin, est la Bible incontournable de la botanique québécoise. La flore laurentienne recense près de 1600 espèces végétales de la vallée du Saint-Laurent. Les descriptions scientifiques de l'ouvrage sont souvent accompagnées de notes historiques et d'informations sur le folklore et l'usage populaire des plantes à l'étude. Ils contribuent aussi à franciser le vocabulaire botanique et commentent certains usages traditionnels autochtones. La flore laurentienne est un véritable trésor national, je dirais presque international. Un trésor national au même titre que le Jardin botanique de Montréal, l'un des joyaux de la métropole, du Québec et du monde. L'édifice principal du Jardin botanique est construit en 1937. L'ouverture au public a lieu deux ans plus tard. Marie-Victorin y fait transférer l'Institut botanique de l'Université de Montréal. Il n'aura toutefois pas l'occasion de profiter des fruits de son travail. Il disparaît tragiquement en 1944, emporté par un accident de la route alors qu'il revenait d'un voyage d'herborisation. Mais avant de nous quitter, Marie-Victorin a planté les graines d'un avenir meilleur. Il a fait fleurir en nous l'amour de notre territoire, de l'écologie, de la connaissance et du progrès. Tribal Orpère, leader charismatique, homme de lettres et de combat, il a souffert comprendre aux siens que l'épanouissement d'une nation est intrinsèquement lié à son développement scientifique. Marie-Victorin est sans doute l'une des plus influentes figures du 20e siècle québécois, un géant de notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada